Pour certaines personnes, le terme « détachement » peut avoir des connotations négatives. Il peut vouloir dire « défaite », « renoncement », « incapacité d'être à la hauteur des défis de la vie », « léthargie », etc. Cependant, le véritable détachement est quelque chose d'entièrement différent. Cela ne signifie pas endurer passivement une situation dans laquelle vous vous trouvez, sans tenter quoi que ce soit pour l'améliorer, et ça ne signifie pas non plus que vous devez cesser d'établir des plans pour transformer votre vie ou de poser des gestes positifs. Le lâche-et-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Par conséquent, lâche-et-prise, c'est accepter le moment présent inconditionnellement et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure qui s'oppose à ce qui est. Résister intérieurement, c'est dire non à ce qui est, par le jugement de l'esprit et la négativité émotionnelle. Cette résistance s'accentue particulièrement quand les choses vont mal, montrant par là qu'il y a un décalage entre les exigences ou les attentes rigides du mental et ce qui est. Ce décalage est celui de la souffrance. Si vous avez vécu suffisamment longtemps, vous saurez que les choses vont mal relativement souvent. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il vous faut mettre en pratique le lâche-et-prise si vous voulez éliminer la souffrance et le chagrin de votre vie. Quand vous acceptez ce qui est, vous êtes instantanément libéré de l'identification au mental, et vous reprenez par conséquent contact avec l'être. La résistance, c'est le mental. Le lâche-et-prise est un phénomène purement intérieur. Cela ne veut pas dire que, sur le plan du concret, vous ne passez pas à l'action pour changer telle ou telle situation. En fait, quand vous lâchez prise, ce n'est pas la situation dans sa globalité que vous devez accepter, mais juste ce minuscule segment appelé l'instant présent. Par exemple, si vous êtes pris dans la boue quelque part, vous ne dites pas « Ok, je me résigne au fait d'être pris dans la boue ». La résignation n'a rien à voir avec le lâche-et-prise. Il n'est pas nécessaire que vous acceptiez une situation indésirable ou désagréable. Il n'est pas nécessaire non plus que vous vous racontiez des histoires en vous disant qu'il n'y a rien de mal à être pris dans la boue. Au contraire, vous reconnaissez alors totalement que vous voulez vous en sortir. Puis vous ramenez votre attention sur le moment présent sans mentalement l'étiqueter d'une manière ou d'une autre. En somme, vous ne portez aucun jugement sur le présent. Par conséquent, il n'y a ni opposition ni négativité émotionnelle. Vous acceptez le moment tel qu'il est, puis vous passez à l'action, et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous sortir de la boue. Voilà ce que j'appelle une action positive. C'est de loin beaucoup plus efficace qu'une action négative, qui est le fruit de la colère, du désespoir ou de la frustration. Continuez à mettre en pratique le lâcher-prise, en vous retenant d'étiqueter le présent, et ce, jusqu'à l'obtention du résultat voulu. Laissez-moi vous donner une analogie visuelle, afin d'illustrer ce que je tente de vous expliquer. Vous marchez le long d'un sentier, la nuit, entouré d'un épais brouillard. Mais vous disposez d'une puissante torche électrique qui fend ce brouillard et trace devant vous un passage étroit mais dégagé. Disons que ce brouillard représente vos conditions de vie du passé et du futur, et que la torche électrique symbolise la présence consciente, le passage dégagé, le présent. Le fait de ne pas lâcher prise durcit la forme psychologique, la carapace de l'ego, et crée un sens intense de dissociation. Vous percevez le monde autour de vous, et les gens en particulier, comme une menace. Ça s'accompagne de la compulsion inconsciente de détruire les autres par le jugement, ou du besoin de rivaliser et de dominer. Même la nature devient votre ennemi, et c'est la peur qui gouverne vos perceptions et vos interprétations. La paranoïa n'est qu'une forme légèrement plus aiguë de cet état normal, mais dysfonctionnel de conscience. Ce n'est pas seulement votre forme psychologique qui s'endurcit, mais également votre corps physique, qui devient dur et rigide en raison de la résistance. De la tension se crée dans diverses parties du corps, et le corps entier se contracte. La libre circulation de l'énergie dans le corps, essentielle à un fonctionnement sain, est grandement restreinte. Le massage et certaines formes de physiothérapie peuvent certes aider à restituer cette circulation, mais à moins que vous ne fassiez du lâcher-prise une pratique quotidienne, ces choses ne peuvent vous procurer qu'un soulagement temporaire des symptômes, puisque la cause, c'est-à-dire le comportement de résistance, n'a pas été résolue. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas affecté par les circonstances changeantes de votre vie, et vous ne pouvez y avoir accès que par le lâcher-prise. Ce quelque chose, c'est votre vie, votre être même, qui se trouve éternellement dans le royaume intemporel du présent. Découvrir cette vie-là est la seule chose nécessaire dont Jésus parlait. Si vous estimez que les circonstances de votre vie sont insatisfaisantes ou intolérables, ce n'est qu'en lâche-en-prise que vous pouvez rompre le comportement inconscient de résistance qui perpétue ces circonstances. Le lâche-et-prise est parfaitement compatible avec le passage à l'action, l'instauration de changements ou l'atteinte d'objectifs. Mais dans l'état de lâche-et-prise, le faire est mu par une qualité autre, une énergie totalement différente qui vous remet en contact avec l'énergie première de l'être. Et si ce que vous faites en est imprégné, cela devient une célébration joyeuse de l'énergie vitale qui vous ramène encore plus profondément dans le présent. Quand il y a absence de résistance, la qualité de la conscience chez vous et par conséquent la qualité de tout ce que vous entreprenez ou créez est grandement augmentée. Les résultats viendront d'eux-mêmes et reflèteront cette qualité. On pourrait appeler cela l'action par le lâche-et-prise. Cela ne ressemble pas au travail tel que nous le connaissons depuis des milliers d'années. À mesure que davantage d'êtres humains connaîtront l'éveil, le mot travail disparaîtra de notre vocabulaire et un nouveau terme sera peut-être créé pour le remplacer. C'est la qualité de la conscience chez vous, à cet instant même, qui est le principal agent déterminant le genre de futur que vous connaîtrez. Lâche-et-prise est donc la chose la plus importante que vous puissiez faire pour amener un changement positif. Tout geste que vous posez par la suite n'est que secondaire. Aucune action véritablement positive ne peut provenir d'un état de conscience qui n'est pas fondé sur le lâche-et-prise. Je peux comprendre que si je me trouve dans une situation désagréable ou insatisfaisante et que j'accepte totalement cet instant tel qu'il est, il n'y aura pas de souffrance ni de tourment puisque j'aurai dépassé ce niveau. Mais je ne peux pas encore voir d'où provient l'énergie ou la motivation nécessaire pour passer à l'action et changer les choses s'il n'existe pas un certain degré d'insatisfaction. Quand vous êtes dans un état de lâche-et-prise, vous voyez clairement ce qui doit être fait et vous passez à l'action. Vous vous concentrez sur une seule chose à la fois pour ensuite bien l'accomplir. Tirez des leçons de la nature. Observez de quelle manière tout s'accomplit et comment le miracle de la vie se déroule sans insatisfaction ni tourment. C'est pour cela que Jésus a dit « Regardez comment les lisses poussent. Ils ne s'affolent ni ne peinent. » Si votre situation globale est insatisfaisante ou déplaisante, reconnaissez d'abord l'instant présent et lâchez prise face à ce qui est. C'est la torche électrique qui fend le brouillard. Votre état de conscience cesse alors d'être contrôlé par les circonstances extérieures. Vous n'êtes plus mu par les réactions et la résistance. Ensuite, envisagez la situation en détail et demandez-vous « Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation ou l'améliorer ou pour m'en dégager ? » Dans l'affirmative, posez le geste approprié. Ne concentrez pas votre attention sur les mille et une choses que vous ferez ou aurez peut-être à effectuer à un moment donné, mais plutôt sur la chose que vous pouvez faire maintenant. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas planifier. C'est peut-être justement la chose à faire. Assurez-vous cependant de ne pas commencer à vous passer mentalement des films, à vous projeter dans le futur. Cela vous ferait perdre le contact avec le présent. Peu importe le geste que vous posez, il ne portera peut-être pas fruit immédiatement. Ne résistez pas jusqu'à ce que cela se produise. Si vous ne pouvez poser aucun geste ni vous soustraire à la situation, utilisez celle-ci pour lâcher prise encore plus profondément, pour être encore plus intensément dans le présent, dans l'être. Quand vous pénétrez dans la dimension intemporelle du présent, le changement arrive souvent d'étranges façons, sans que vous ayez besoin de faire vous-même grand-chose. La vie elle-même se met de la partie. Si des facteurs intérieurs comme la peur, la culpabilité ou l'inertie vous empêchaient jusque-là de passer à l'action, ils se dissiperont à la lumière de votre présence consciente. Ne confondez pas le lâcher-prise avec l'attitude « je m'en foutisme » du genre « ça m'est égal ». Si vous y regardez de plus près, vous découvrirez qu'une telle attitude est teintée d'une négativité ayant la forme du ressentiment caché. Ce n'est donc pas du lâcher-prise, mais bel et bien une résistance déguisée. Au moment où vous vous lâchez prise, tournez votre attention vers l'intérieur pour vérifier s'il reste de la résistance en vous. Soyez très vigilants à ce moment-là, sinon un reste de résistance pourrait encore se cacher dans un coin sombre, sous la forme d'une pensée ou d'une émotion non conscientisée. Sous-titrage Société Radio-Canada